Et bien moi je m'appelle Phil et j'habite à Bourges. Alors première question qu'on passe à tout le monde, que pensez-vous de François Hollande ? Je pense que c'est la déception catégorique de tout point de vue, qu'il soit social, artistique ou engagé, je crois que c'est la déception pour moi catégorique. C'est ce qui a fait que tu vois je vote d'habitude contre quelqu'un, parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui m'a plu dans ce système, et j'ai voté pour lui en votant contre quelqu'un. Mais cette personne m'a autant déçu parce que moi je m'attendais à la gauche qui était quelque chose de beaucoup plus souple, beaucoup plus divisible, beaucoup plus partage, et en même temps il nous a mis dans la merde parce que mon pays il est en guerre quelque part. Un sentiment de trahison ? Un sentiment de faire comme les autres et de ne pas être mieux. Alors on vous donnerait la possibilité d'être à la présidence de la République, quels seraient les domaines dans lesquels vous interveniriez en priorité ? L'économie. L'économie dans quel sens ? Déjà l'économie au niveau, essayer de rétablir un petit peu tout ce qu'a fracturé l'euro, essayer de rétablir, pas aller trop loin parce que moi par exemple j'aimerais pas que la Turquie rentre au niveau culturel, déjà ça n'a aucun rapport avec l'Europe, ça n'a aucun rapport avec nos territoires. Je pense que c'est pour ça que les anglais ils se sont malheureusement recrutés, j'aime pas la politique mais je m'y intéresse quand même en tant qu'artiste, je suis pianiste mais je m'y intéresse quand même en tant soit peu, ne serait-ce que quand je vais boire un godet. Et voilà donc ouais donc qu'est-ce que j'essaierai de faire ? C'est très difficile, c'est une place qui ne me plairait pas du tout mais voilà si j'essaierai de faire quelque chose... Admettons vous avez parlé d'économie, est-ce qu'il y a par exemple des entreprises stratégiques que vous souhaiteriez nationaliser ou renationaliser ? Peut-être pas renationaliser mais retravailler sur nos produits qu'on n'a pas à calibrer spécialement sur l'euro, que notre tomate on ait le droit de la vendre vraiment telle qu'elle vient dans chaque pays déjà, retravailler sur nos produits de base, nos imports-exports et nos qualités. Réguler le commerce international pour faciliter déjà l'emploi en France. Oui, un truc comme ça déjà, déjà ça et puis voilà puis au niveau au niveau droit, oui quelque chose que j'aimerais changer, avoir comme la police des polices, c'est-à-dire avoir la police, les juges de la politique, ça n'existe pas ce que je te dis, mais c'est avoir ouais la police des polices, c'est-à-dire on a les boeufs-carottes pour les tchocs qui font des gardes à vue de merde, et bien avoir la même chose pour les politiciens qui ne serait-ce qu'ils ne disent pas la vérité quand ils vendent des armes en Égypte, quand ils foutent la merde dans des pays et puis qu'ils nous laissent en guerre avec par exemple BFMTV, tu vois, qui montre aussi tout l'envers du décor, qui nous montre que c'est, voilà, on est dans un pauvre pays avec des pauvres gens qui subissent des attentats pourris, avec des gens mauvais, mais ce qu'il faut voir c'est que là-bas en Syrie il y a des enfants aussi qui tous les jours, ils basculent et ça aussi c'est des vies qui ont autant d'importance pour moi que les deux keufs il n'y a pas longtemps. Vous avez l'impression qu'on n'a pas soutenu des gens qui étaient spécialement gentils sur place sous prétexte de lutter contre Bachar el-Assad ? Ouais, je pense qu'en fait, tu vois, c'est comme pour la drogue, on nous montre qu'on fait rentrer un kilo et puis il y a deux tonnes qui passent, c'est la même en politique, on nous montre que c'est la loi Taubira le problème pour nous faire oublier certainement que le Président il a les mains crades, mais crades, crades, crades et ouais, pour moi c'est ça quoi. Alors les Anglais là dernièrement, ils sont votés à la sortie de l'Union Européenne, tu penses qu'ils en seraient de même pour la France, ça serait une bonne chose pour nous ou... ? Ben, ils s'en seraient de même pour l'Europe. Pour l'Europe ? Ouais, il faudrait qu'on se retire tous quoi, qu'on reprenne tous nos vrais pouvoirs, nos vraies billes et nos vraies valeurs. Malheureusement maintenant ça serait un petit peu dégradant pour certains qui n'avaient rien avant l'Euro, je ne suis pas du genre à donner, à manger puis à le retirer, ça serait un petit peu ça aussi. Peut-être voir justement... Quand tu vois des pays en retard comme l'été la Grèce par exemple, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui elle va beaucoup mieux avec le problème de l'Euro ? C'est sûr, et ne serait-ce que pour les voyages et tout ce que ça va simplifier. D'accord, mais avant l'Euro on n'arrivait pas à voyager en Europe ? Si, mais largement mieux je pense. D'accord. Et autre question, les moyens d'information que vous utilisez... Est-ce que tu critiquais BFM ? Ouais. Est-ce que sur internet tu te renseignes des sites alternatifs ? J'ai bon gré mal gré pris l'internet chez moi depuis deux ans pour la musique parce que je travaille sur MAO, sur musique assistée par ordinateur. Et donc, bah oui, je suis rentré un petit peu dans le système, dans le shit-system. Et ouais, j'en fais partie. Et oui, quelque part, bah oui, je te dis BFM TV parce que c'est pratique en même temps, c'est insolent, mais c'est pratique. Parce que c'est la seule chaîne qui bat avant 30 secondes tout ce qui peut à peu près se passer et qui ne se passera pas vraiment longtemps dans... Et qui profite toujours parce que c'est... Alors en fait, je pense que BFM, j'ai pu être très mal informé, mais je crois que c'est une chaîne qui est financée d'ailleurs par le FM. Par le FM. C'est Patrick Drey qui est un franco-israélien qui a racheté le groupe BFM. Après, je ne sais pas s'il a des liens avec le FM ou pas, mais... Je ne sais pas, c'est peut-être un faux, un cox... Tu sais, bon, après, quand tu vois que... Comme c'est extrême-droite israélienne, après, il n'y a pas de raison qu'il est bien. En fait, un mec comme Dieudonné, il a comme parrain de son fils, Le Pen. Après, tu peux comprendre qu'il y a des désarrois aussi dans le système. Et donc, tu connais des sites alternatifs, par exemple, si je te cite Agence Info Libre ou... Et d'ailleurs, votre mouvement, déjà, je ne le connais pas. Je ne suis pas du genre à m'arrêter, ça me casse les lignes, je le dis tout le go. Mais j'aime bien les gens qui font des choses, quoi. Parce que moi, je ne m'arrête pas aux mots, je m'arrête à l'action. Et vous m'avez l'air d'être des gens actifs, qui ont l'air d'avoir aussi un vécu, peu importe lequel. Et bon, ce n'est pas commun de se faire arrêter déjà comme ça. Mais si ça peut faire bouger quelque chose, parce que c'est certainement dans le but de faire bouger quelque chose. Quand il y a des gens comme toi qui veulent bien s'arrêter et participer au jeu, ça aide énormément, pour le coup. Nous, on n'est que les preneurs de parole, au final. Et après, vous comptez diffuser ? Diffuser sur Internet pour justement mettre un peu à l'amande les médias qui nous racontent toujours les mêmes conneries et qui ne veulent pas écouter les citoyens. En fait, voilà, je crois qu'on a appris à recevoir le mensonge. Comme nos enfants, on les met à l'école, c'est un peu la même chose. Moi, mon enfant, le dernier, plus tard il ira à l'école, mieux ça sera. Ma première, ce n'était pas ça. Mais vu comment je perçois de plus en plus le système, tu vois, je me dis que moins tard ils en croqueront et plus tard ils apprendront à vivre avec le mensonge. Et voilà, j'arrêterai là-dessus. J'habite à Saint-Douchard, c'est à côté de Bourges. D'accord. Alors, première question que l'on pose à tout le monde. Que penses-tu de François Hollande ? Bah, je sais qu'il est un peu... Moi, je ne sais pas. Est-ce que tu penses honnêtement qu'il a une carrure pour être un homme politique ? Non, non, non. Physiquement, il n'a pas du tout la carrure pour être un homme politique, moi. Alors, autre question que l'on me pose, c'est, tu serais à la place du président de la République. Quelles seraient les mesures ? Dans quel domaine penses-tu qu'il y aurait une action importante à faire pour pouvoir aider le peuple, la France ? Je ne sais pas, vraiment. Je ne sais pas trop par quoi... Je ne sais pas, il y a plein de trucs à faire, quoi. Oui, par exemple l'éducation, la santé, le travail. Ou peut-être prendre exemple sur d'autres pays où ça marche mieux, quoi. Ou changer radicalement le système scolaire ou faire d'autres choses, quoi. Au niveau scolaire, tu es dans l'école ? Oui, je suis au lycée. Et les cours qui te sont apportés te semblent... Pertinents pour ta future vie de citoyen et de professionnel, on va dire ? Oui, je suis au lycée technique. Oui, je suis au lycée professionnel. Et alors donc, hormis l'activité scolaire, tu vois d'autres domaines dans lesquels il faudrait remédier ? Oui, après, genre moi je suis plus... Peut-être au niveau des entreprises, tout ça quoi. Peut-être donner plus de pouvoir au patron pour qu'ils puissent après mieux redistribuer les avantages qu'ils peuvent avoir aux salariés et tout ça. Que le patron, il y ait plus de partage entre l'ouvrier qui travaille. Que le patron ait plus de... L'attitude ? Non, qu'il ait plus de pouvoir, quoi. Pour pouvoir partager la richesse de l'entreprise. Qu'il ait plus de liberté. Moins de taxes certainement. Ouais, je sais pas. Après, moi je connais pas trop, ça m'intéresse pas trop pour l'instant, quoi. T'as dû entendre parler là du Brexit où les Anglais ont décidé de sortir de l'Union Européenne. Ouais, ouais, j'ai trouvé ça. De ton côté, tu trouves que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée pour le cas de la France ? Bah, enfin, on a vu avec la Suisse avant, elles s'en sortent bien sans nous, quoi. Donc bon, même que c'est la meilleure position pour eux. A ton avis, la France devrait sortir de l'Union Européenne ? Ouais, c'est différent, parce que c'est nous qui l'avons créé un peu, quoi. Donc ça serait plus... Ça serait bizarre, plus. Ouais, ouais. Alors si, par exemple, on te donnait la possibilité de... de suggérer des lois, de les discuter et de participer au vote, un peu comme il se fait ensuite, quand il y a des sujets importants et qu'on suit les citoyens, pour savoir ce que pense le peuple de la décision à prendre, tu serais parti... tu participerais à ce genre de votation ? Bah oui. Oui, facilement ? Bah oui. Et à ton avis, tes camarades, ils seraient dans le même esprit à s'impliquer un peu plus dans la vie politique par le fait d'aller voter ? De participer à ces grandes décisions ? D'accord. T'as l'impression que c'est pas vraiment des politicards, mais plutôt des... Ouais, bah c'est eux qui gèrent tout, quoi. Même si nous, ça nous va pas, tant que ça leur va à eux, c'est bon, hein. Ouais. Et est-ce que t'as bien compris que la loi El Khomri justement donne plus de pouvoir au patron pour... Ouais, mais enfin, c'est les mauvais choses, quoi. C'est les mauvais pouvoirs ? Ouais. Ouais. Moi, j'ai entendu surtout les lois sur les jours de congés, sur le fait qu'ils peuvent nous faire travailler sans être payés, c'est ça ? Enfin, sans avoir les trucs de reçu, et tout, là. Et au niveau de l'information, tu l'appuies où, ton information ? À quelle illusion, les médias ? Non, je vais pas trop à la télévision, j'en parle avec les gens qui je travaille, avec qui je traîne, quoi. Et sur internet, tu te renseignes via quelques sites spécialisés ? Non, quand j'en parle, c'est avec les gens que je connais, quoi. D'accord. Bah écoute, on te remercie de ton témoignage, et puis on te souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Nizam, et je suis de Paris. D'accord. Alors, en vacances à Bourges, peut-être ? En week-end ? En week-end à Bourges. D'accord. Alors, une première question, c'est que pensez-vous de l'actuel président des républiques, M. François Hollande ? J'ai pas d'avis là-dessus, j'ai pas d'avis. Il fait des conneries, il fait des choses bien. Comme tout homme politique, avant son élection, il promettait plein de choses qu'il ne ferait jamais. D'accord. Mais après, là, actuellement, ce qui se passe en France, sa politique, je sais pas ce qu'il cherche exactement à faire. Soit ils essaient de tuer les ouvriers, soit ils essaient de... je sais pas. C'est vraiment... Est-ce que vous pensez qu'il a l'envergure d'un homme d'État ? Il n'y a personne qui a l'envergure d'un homme d'État. Personne. Même au bas-main, on pourrait croire, mais il n'y a personne. Tant qu'ils seront sous... comment dire... Qu'ils auront des gros derrière, qu'ils leur pensent au cul, ils feront jamais vraiment de la prête. Les banquiers, les gros lobbies... Les banques, ceux qui leur ont fourni l'argent pour faire leur campagne, tout ça, ou qu'ils ont des cons. Envers qui ils ont des cons, j'imagine. Voilà. D'accord. Alors, autre question. Si vous seriez un président de la République, quelles seraient les mesures que vous penserez importantes de mettre en place ? La santé et l'éducation. La santé et l'éducation. C'est les grands axes prioritaires. C'est les grands axes. Pourquoi on a tant de jeunes qui font des conneries ? Parce qu'ils sortent de l'école... Si on leur apprend des choses à l'école, mais ça devient plus assez ludique, je trouve. Ça devient trop... je sais pas. Notre système éducatif est... Il était bien, à notre époque, à nouveau. Je trouve que ce qu'on faisait à l'école, c'est quand même plus difficile que ce qu'ils font maintenant. C'est un apprentissage beaucoup plus sérieux. Il y avait beaucoup de respect aussi, vis-à-vis des gens plus âgés, l'instituteur et tout. Je parle pas de ceux qui se prenaient des coups sur les doigts. Oui, on a connu cette époque-là il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais non, il manque beaucoup d'éducation. Là, c'est vraiment la santé et l'école. Vraiment l'éducation. Alors, une petite question subsidiaire. Le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne. C'est pas encore sûr. C'est ce que j'étais en train de lire. C'est pas encore sûr. C'est pas encore sûr. Ils ont voté à 56% oui, mais... Mais c'est... C'est encore la paperasse. Il y a encore tout ce que Bruxelles doit faire et tout. Ils unissent l'Allemagne, la France, je sais plus qui là pour voir comment ils vont faire avec la sortie de... Je sais pas, je sais pas. Mais pour moi, de toute façon, l'Angleterre n'a jamais fait partie de l'Union. Elle n'avait pas l'Euro. Pour moi, d'une certaine manière... Voilà, comme le Danemark. Elle n'était pas complètement... Voilà, elle n'était pas complètement... Alors bon, je sais pas l'influence qu'elle avait vraiment dans l'Union Européenne certainement. Voilà, c'est pour moi. Vous seriez favorable à ce qu'il y ait un référendum en France qui nous permette de sortir de l'Union Européenne, nous aussi ? Ah ouais. Ah ouais. Comme à l'époque de Chirac, de Mitterrand, il y avait des référendums où les présidents faisaient attention à ce que disait le peuple par rapport à ça. Parce qu'en France, le référendum est quand même décisionnaire, contrairement à d'autres pays où il y a... Ça dépend sous quel président. Et vous voteriez quoi dans une telle question ? Alors, un référendum, on l'a déjà fait. Il n'y a pas pour... Vous voyez, il y a Chirac, à l'époque. Je parle pas de Sarko. Mais non, moi, je suis pour les référendums. C'est au moins... C'est le gouvernant qui demande au peuple. Moi, je trouve ça intéressant. Alors, si on vous proposait d'instaurer une démocratie directe où le peuple serait décideur de... aurait la capacité d'émettre des lois, de les voter, d'en discuter... Ça, c'est difficile, ça. C'est pas évident. Je pourrais pas bien... complètement bien répondre à cette question, mais... Un système un peu comme les Suisses qui sont... Les Suisses, voire même les Suédois... Qui sont très souvent... Qui sont très souvent sollicités par votation. Ouais, ça, ce serait très intéressant, ouais. Même si c'est pour une broutille qu'on demande au peuple de voter, je pense que le peuple se sentira vachement plus concerné par la politique. De voir que son gouvernement, toutes les cinq minutes, lui demande son avis. Ça, je trouverais... Là, vraiment, ce serait vraiment très... Vous-même, vous-même serez salarié par vous. Je pense que c'est pas mal. Ça vous motiverait à... Ah ben, je pense que tout le monde sera motivé. Ah ben, plus rien, ils pensent à nous. Qu'est-ce qu'ils nous demandent notre avis pour faire telle ou telle chose. Voilà. Je trouve ça intéressant. Le peuple, vraiment, il rend... C'est pas juste tous les cinq ans qu'on vote, ou tous les... Les législatifs, c'est quand ? C'est tous les quatre ans, je crois, un truc comme ça. Tous les cinq ans, ça veut dire que les présidents seraient désormais. Voilà. Voilà, ce serait... Là, au moins, ouais, ce serait intéressant. Est-ce que ça vous fait quelque chose que les Anglais sortent de l'Union ? Ouais, non, peut-être. Voilà. Est-ce que vous voulez que la France sorte de l'Union, qu'on retrouve le France ? De votre côté, vous seriez favorable à ce que la France sorte de l'Union européenne ? Franchement, j'en sais rien. Parce que je connais pas tout ce qui est économique, politique, vraiment... Moi, ce que ça pourrait faire sur l'économie, puisque la politique française, je sais pas. Est-ce que c'est une bonne chose ? Bon, avant l'euro, il faut dire qu'avec un SMIC, on vivait bien. Aujourd'hui, avec un SMIC d'euro, on ne vit pas, quoi. On survit. Et encore, et encore. Un loyer, c'est devenu 600 euros, c'est la moitié du SMIC. C'est vrai qu'avec 5 000 francs, 5 500 francs, on pouvait vivre avant, quoi. Mais vivre. Il n'y a pas sûr que même si on ne touchait pas grand-chose. Et avec 10 000 francs, c'était... La panacée. Ouais. On pouvait payer un coup pendant toute la nuit aux potes, sans problème, quoi. Et à travers notre voyage, les gens qu'on a rencontrés, on est venus à poser une question. Les moyens d'information. Quels moyens d'information utilisez-vous pour vous tenir au fait de l'actualité, de l'information ? Un peu les journaux, beaucoup Internet, puisque ça va vachement plus vite. Beaucoup plus Internet. Internet, vous avez des sujets... Bah, même pas, c'est... J'ai... Bah, on fera faire la pub, mais quoi. Sur l'iPhone, il y a des trucs de recharge d'informations. Je me suis mis sur le Parisien aussi, pour dire les trucs. Mais les journaux, le 20 minutes dans le métro parisien, il y a 20 minutes gratuits. Par là, par ça, par ce qu'on entend à la télé, à la radio... Mais vous connaissez des sites d'information alternatifs ou des médias étrangers qui peuvent vous informer ? Etrangers, il y a la BBC. Ouais, pour maîtriser l'anglais. Ouais, pour maîtriser l'anglais. Mais des fois, on trouve des trucs de traduction... Mais sinon, un site en particulier, non, j'en ai pas, j'en ai pas. Si le sujet me plaît, si je suis en train de lire un truc et que je vois un sujet, je vais aller dessus. Ça peut être le Fégaro, le Parisien, le Femme Actuelle... Si je vous cite Agence Info Libre, le Cercle des Volontaires... J'ai pas compris, pardon. Agence Info Libre ? Ah, ça me dit rien, ça, je connais pas. Agence Info Libre, ça, je connais pas. Le Cercle des Volontaires, on a aussi RT, qui est média russe. On a Romandie, qui est un média suisse. Ah, je connaissais pas. Par Internet, on peut... Voilà, vous avez Irib aussi, qui est un média iranien. Tous sont un peu alternatifs, parce que c'est pas la vision occidentale, on va dire... Ça, c'est bien ça. C'est bien une autre vision, parce que l'Occident, il prend... Il y a un copain avant, pendant la guerre, en Afghanistan, il avait sorti... Ce qui est énervant avec les Américains, c'est qu'ils veulent que même les femmes arabes, elles mettent des strings. Alors qu'elles en ont pas envie. C'est une manière de dire, l'Occident, vous obligez d'autres cultures à penser comme eux. Non, si on est différentes cultures, il faut laisser les cultures comme elles sont. S'ils ont envie de s'entretuer là-bas, qu'on les laisse s'entretuer. Qu'est-ce qu'on vient faire, les policiers, c'est pas notre vie. C'est vrai, c'est malheureux de dire ça, mais on peut rien de faire. Et au niveau de l'OTAN, vous pensez que c'est une bonne chose que la France soit dans l'OTAN ? Non, non, ce qu'il avait fait de Gaulle, c'était bien. Franchement, c'était bien d'être revenu... C'est toujours sur Sarkozy. Non, non, c'était bien ce qu'il avait fait de Gaulle d'être sorti. D'ailleurs, tous les autres présidents sont restés dehors. Popidou, Giscard, Mitterrand-Charac, ils ont rien. Il n'y a que Sarkozy qui avait malin. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la poussée des États-Unis derrière. Vu qu'aujourd'hui, tous les pays du monde regardent les États-Unis, je me demande bien pourquoi, alors que c'est le nouveau peuple, nouveau pays, alors que nous, avec toute la culture que la France, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, on n'arrive pas à faire quelque chose de bien. On est obligé de regarder ce que font un pays où il y a un taux de racisme étonnant, où les gens se baladent avec des flingues, ils peuvent tuer n'importe d'ailleurs hors de l'eau, voilà. Et on regarde ce peuple par rapport à ses lois, alors qu'on devrait plutôt s'occuper de l'ancien continent, de nous, quoi. L'ancien peuple, quoi, d'une certaine manière. Un petit peuple, c'est pas vraiment ça. Le peuple original. Le peuple original, voilà. C'est l'Europe, voilà, l'Europe, voilà. Vous avez le sentiment que la France est devenue une sorte de gouverneurat des États-Unis ? Ah mais carrément, mais ça depuis Napoléon. Moi, pas des États-Unis, hein, de l'Angleterre et après. Ah non, c'est un petit moment, ça. 1870, quand on a perdu Waterloo, c'était quelle époque ? Je m'en rappelle tout. Déjà, là, à cette époque-là, entre guillemets, c'était un peu les Anglais qui étaient un petit peu les chefs, quoi. Après, il y a eu la Première Guerre, la Deuxième Guerre. C'est-à-dire que la Deuxième Guerre, c'est les Anglais, quand même, qui nous disent d'aller faire la guerre, pour aller faire la guerre, on n'est pas en train de notre projet. Alors bon, si le gouverna anglo-saxon, je dis ouais, ouais. Et encore plus aujourd'hui, quoi. Parce qu'on regarde les États-Unis, ce qu'ils font avant de faire quelque chose. C'est ça qui est un peu... C'est mon avis, hein. Voilà. Les États-Unis font de très bons films, il faut de toutes choses bien. Mais au niveau politique, c'est pas tout à fait ça, franchement. Si on avait une neutralité un peu comme les Suisses... Ce serait pas mal, je pense que ce serait pas mal. Mais bon, la France a un grand pouvoir dans le monde encore aujourd'hui, quoi. C'est ça qui est vachement important. Et ça, j'ai l'impression que, que ce soit les jeunes ou les politiques d'aujourd'hui, ils n'ont rien à faire, en fin de compte. Voilà. Ah, c'est une bêtise. C'est ce que je dis. Mais ils espèrent de repousser la France à son sommet, comme à une époque, qui était vraiment... Il avait une poids, il avait une poids. Que la France ait une puissance reconnue. Exactement. Tandis que maintenant, on nous regarde avec des yeux... On est devenus petits. On est devenus petits. Il y a encore des pays qui nous regardent, genre les Mexicains, toute l'Amérique du Sud, qui prennent encore un peu exemple sur nous. On va dire, dans l'Occident, vraiment, on n'a plus de poids. Moi, je considère que la France, elle n'a plus de poids, quoi, actuellement. Ça, c'est un peu dommage. Alors qu'avant, le fait que Chirac ait posé le veto la guerre en Irak... Parce qu'au long, il ne pourra jamais le faire, ça. D'ailleurs, il est parti en Syrie faire la guerre, alors ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas. On veut sauver un pays en allant faire la guerre. Je ne comprends pas. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci à vous. J'espère que vous aurez...